Vous allez vous souvenir de ce message. C'est Marianne Clépine, la conjointe de Carl Tremblay, qui, je vais utiliser le verbe, qui suppliait les gens, vraiment, de ne pas revendre. Parce que les billets pour la cérémonie, pour l'hommage au Centre Bell, étaient des billets gratuits. On passait par le site Ticketmaster, parce que c'est un site qui est capable d'attribuer des sièges, de trier, etc. Mais le prix était zéro. Les gens obtenaient leurs billets, mais le prix à payer était zéro. Puis dans les heures qui ont suivi, ils se sont rendus compte, la famille et l'entourage, qu'il y avait des billets. Les gens les obtenaient gratuitement, puis ils revendaient des centaines de dollars. C'est un élément, peut-être pas le seul, mais qui a amené, semble-t-il, des gens à la CAQ, au gouvernement, à se poser la question est-ce qu'il faudrait revoir l'encadrement, les lois sur les reventes de billets. Karine Bourassa, députée de Charlevoix, adjointe parlementaire au ministre de la Justice, est avec nous. Mme Bourassa, bonjour. Bonjour. Décrivez-nous comment vous voyez le problème de la revente des billets, puis comment vous voyez le problème dans le sens de ce qui est inacceptable. Bien, vous l'avez bien dit, d'entrée de jeu, la situation survenue il y a quelques jours avec la famille de Karl Tremblay, donc les billets qui étaient gratuits pour l'hommage et qui se sont retrouvés sur des sites à plus de 500 $, je vais peser mes mots, mais on a trouvé ça insultant, on a trouvé ça choquant qu'il y a des gens qui essaient de faire de l'argent de cette manière-là. Et il faut savoir, c'est une problématique aussi. Depuis plusieurs années, on lit des reportages dans les médias, on voit des dénonciations des amateurs de spectacle qui ont de la difficulté à acheter des billets parce que les billets s'envolent très, très rapidement. On donne l'exemple des Foo Fighters. 160 $ le billet, ça s'est vendu très rapidement. Quelques heures plus tard, 1200 $ sur les sites de revente. Alors, tu sais, cet argent-là ne va pas nécessairement aux artistes, ne va pas aux producteurs non plus, ne va pas aux salles, ça va aux gens qui revendent des billets, donc c'est fâchant. Puis dans une situation d'inflation, on en parle beaucoup, beaucoup, souvent, quand on se paye des billets de spectacle, c'est un petit plus, c'est un petit cadeau, on veut en avoir pour notre argent. Oui. La loi actuelle dit quoi essentiellement? Qu'un revendeur, une compagnie qui est revendeur ne peut pas revendre des billets plus chers que ce qui était vendu au départ? Oui. La loi, présentement, encadre la vente des commerçants. Donc, le commerçant ne peut pas vendre un billet plus cher que le prix qui a été affiché par le producteur, par exemple. Mais ça n'encadre pas les particuliers. Donc, il y a des gens qui font carrément, gagnent leur vie avec ça, qui achètent des centaines de billets quand un artiste très, très populaire vient. Une fois que tous les billets sont vendus, bien, ils contrôlent l'offre. Alors, ils montent les prix des centaines de dollars. Des fois, on pèse sept fois plus cher que le prix initial. Puis là, ces gens-là, bien, revendent, justement, à fort prix le même billet de spectacle qui, eux, a été acheté. Donc, on veut réfléchir à ça. Il faut mentionner que moi, ça va être l'un des premiers mandats complets. Alors, je veux bien faire les choses. Simon-Jolin Barrette, le ministre de la Justice, m'a donné le mandat d'aller à la rencontre des acteurs du milieu parce qu'eux, ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. On se rappelle la disque qui avait fait des vidéos il n'y a pas super longtemps où on encourageait les spectateurs à aller sur le site des artistes pour acheter leur billet pour justement payer le bon prix. Alors, je veux rencontrer les gens de la disque, les gens de l'UDA. Mais ça, ça va quand il en reste. Ça va quand il reste des billets, mais pour tout ce qui est vendu au complet, pour tout ce qui est affiche complet, dans certains cas, comme vous l'avez dit, ça affiche complet au bout d'une heure ou de 45 minutes. Je veux dire, les gens se lancent sur le site Internet, achètent tout. Dans ces cas-là, comment on fait pour éviter la revente de consommateur à consommateur, de citoyen à citoyen? Ils peuvent la faire par les réseaux sociaux, ils peuvent la faire sur des sites spécialisés. C'est ce qu'on veut regarder. Il faut faire la nuance aussi entre, par exemple, moi qui achète des billets, puis je me casse le pied, je ne peux pas y aller, je vais pouvoir, par exemple, vendre mon billet. On ne peut pas empêcher ça non plus. Donc, il faut vraiment penser comment est-ce qu'on peut faire pour éviter les ventes de masse. Et il y a certaines personnes qui utilisent des robots. Le gouvernement est venu légiférer là-dessus il y a quelques années, 2012, où on interdisait l'utilisation de robots pour acheter des billets super rapidement sur des sites. On faisait affaire avec les salles de spectacle pour qu'eux, justement, lèvent leur main quand ils voient des billets qui sont achés massivement pour qu'il y ait des enquêtes. Mais, clairement, il faut aller un peu plus loin parce que la situation qu'on a vue, par exemple, avec Carl Tremblay, avec les passes du FEC qui se sont envolées rapidement et par la suite, on voyait des passes à 900 $ sur les réseaux sociaux, 900 $ sur les plateformes de revente également. Alors, c'est vraiment à ça qu'on veut s'attaquer. Votre mandat, vous voulez conclure quand? Est-ce que si une révision de la loi devait avoir lieu, est-ce que ça pourrait avoir lieu? Est-ce que ça pourrait être prêt pour le printemps prochain? Je me suis fait poser beaucoup la question puis honnêtement, je veux vraiment prendre le temps parce qu'on a beaucoup de groupes à voir, ça, c'est sûr. Il y a des situations, comme je l'ai mentionné, délicates. On ne veut pas pénaliser une personne qui veut vendre des billets. On veut vraiment cibler les gens qui en vendent massivement. Donc, il faut vraiment étudier ça pour rencontrer les bonnes personnes. Moi, je ne me suis pas mis de ta limite. Je veux bien faire les choses et avoir le temps de dresser un portrait parce qu'il y a très peu d'informations et de statistiques. Donc, on va aller chercher l'information, dresser un portrait, présenter des pistes de solutions puis ensuite, on va regarder quelle serait la meilleure avenue. Les gens qui font ça systématiquement, qui achètent le maximum de billets possible à tous les gros shows pour les revendre à chaque fois, on sait-tu s'ils déclarent ça à l'impôt? J'en ai... Je n'ai aucune idée, mais ça pourrait être effectivement une bonne question. Oui, hein? C'est pour aller à la rencontre des gens, voir justement, elle est où la limite du légal, elle est où la limite de l'acceptable aussi. Puis tu sais, c'est un sujet qui touche tout le monde. Je pense que tout le monde est allé à un spectacle, au moins dans sa vie. Il y a souvent des gens, moi, c'est mon cas, je voulais des billets pour le fait que je n'ai pas été capable d'en avoir parce qu'ils se sont envolés trop rapidement. Puis après ça, quand on voit qu'il y en a encore de disponibles, bien, ce sont le triple quadruple du prix. Donc, c'est fâchant. On s'en rend compte. On veut que les gens en aillent pour leur argent puis on veut payer le juste prix pour les billets aussi, là. Kariane Bourassa, merci. Bien, un gros merci. Au revoir. Donc, dossier 1.